Michel Coquet, une nouvelle édition de la Foire Internationale de Metz ? Oui, la 76e édition qui va s'ouvrir dans quelques jours, du 30 septembre au 10 octobre, avec 11 jours de manifestation, comme pour les éditions précédentes. L'année dernière, on était dans les fables de La Fontaine et La Fontaine, cette année, quelle sera la thématique de cette Foire Internationale de Metz ? Une tradition ou quelques usages à la Foire Internationale de Metz ? Une année où nous présentons à notre public et à nos visiteurs un thème davantage culturel, et l'année suivante, nous les invitons souvent à un voyage. Cette année, nous avons choisi le thème des croisières, les croisières étant à la mode en ce moment, et nous invitons nos visiteurs à découvrir la mer Méditerranée et la Grande Bleue, avec un voyage autour des différents pays du bassin méditerranéen. Une exposition autour de ce thème ? Oui, c'est une exposition originale qui est créée pour l'occasion, exposition d'ailleurs qui sera ensuite présentée dans d'autres foires, puisque le concepteur de l'événement a d'ores et déjà vendu cette exposition à quelques foires, et notamment des foires en Allemagne. Les visiteurs pourront donc, sur 1200 mètres carrés, découvrir à l'intérieur d'un grand paquebot, un premier restaurant qui proposera différents menus du bassin méditerranéen. Nous pourrons manger libanais, nous pourrons manger italien, nous pourrons manger grec, espagnol, donc une variété de plats, et tout autour, les différents pays, avec de l'artisanat, avec du folklore. Donc une exposition qui se veut très riche en couleurs cette année, avec beaucoup de lomières, beaucoup de musique, et beaucoup de folklore. Alors autour de ce thème, beaucoup de présentations et beaucoup d'expositions de commerçants qui vont être présents autour de cette foire internationale de Metz ? Oui, c'est ce que nous demandait notre public, c'est d'avoir un contact peut-être plus fort avec des exposants venant de plus loin, un peu d'exotisme, un peu de rêve. C'est le choix de cette année, c'est d'avoir des exposants qui sont originaires des pays, que nous allons présenter dans cette exposition, mais qui vont venir avec leur meilleur artisanat, leur meilleure gastronomie, et aussi peut-être leur meilleure musique et meilleur folklore. Alors toujours des lieux assez forts comme l'Italie ou la Chambre des métiers ? Oui, l'Italie reste un point d'orgue de la foire de Metz, c'est une originalité, c'est une des foires les plus italiennes de France, donc un secteur qui lui est totalement réservé. La participation bien sûr des chambres consulaires, donc les trois chambres consulaires, chambre de métier, chambre de commerce et d'industrie et de service, et la chambre d'agriculture sont des acteurs majeurs de la foire de Metz. La chambre de métier, une nouvelle fois, sur 700 m², va déployer un programme d'animation riche, varié, tout à fait impressionnant, avec la construction d'une maison pendant la foire internationale de Metz. La chambre d'agriculture, sur l'espace qui lui est réservé, va présenter ce qu'est la meilleure dans l'agriculture actuelle, et dans l'agriculture moderne, et l'agriculture de demain. Alors des temps forts autour de cette foire ? Oui, bien sûr, l'inauguration qui reste toujours un temps fort. Cette année, l'inauguration et le parrainage de la foire de Metz sera assuré par le bourgmestre de la ville du Luxembourg. Et puis tout au long de la foire, alors déjà par le thème que nous avons, chaque jour ce sont entre 4 et 6 spectacles qui seront proposés à nos visiteurs, et puis des événements dans les événements. Beaucoup de structures ou d'entités choisissent la foire pour tenir leur assemblée générale, leur réunion. C'est ainsi que le 1er samedi, la Fédération des maires tiendra son assemblée générale, et comme cela tout au long des 11 journées de manifestation. Alors les heures et la durée de cette foire ? Alors la foire dure 11 jours, nous y attendons plus de 200 000 visiteurs. Les horaires, c'est une foire qui ouvre ses portes à 10 heures pour les refermer à 20 heures, avec, notez, 4 nocturnes. La première nocturne aura lieu le 1er samedi, ensuite le mardi, le 2e vendredi, et le dernier samedi, jusqu'à 22 heures. Alors l'accessibilité et la restauration ? Alors nous avons fait énormément d'efforts cette année, et beaucoup travaillé sur l'accès et rendre l'accès plus facile au parc des expositions. Donc nous avons travaillé en amont avec tous les services qui régulent la circulation dans la grande agglomération Messines, mais nous avons aussi mis en place de nouveaux partenariats avec les TCRM, et les TCRM ont répondu favorablement à notre demande d'avoir une fréquence de bus beaucoup plus forte, et des bus qui vont arriver jusqu'au parvis de la foire. Donc ça c'est une nouveauté, la ligne 8 et la ligne U permettront aux visiteurs d'arriver à l'entrée de la foire. Et puis une nouveauté, c'est Noctambus. Noctambus c'est un service spécial mis en place par les TCRM, qui permettra à tous les visiteurs, au-delà de la nocturne, de prendre le bus, au-delà de 22 heures, et de repartir vers le centre-ville de Metz. Et puis bien entendu, les parkings tout autour du parc des expositions, avec un ralliement par des navettes qui sont offertes par le parc des expositions de Metz. Alors cette année vous avez un deuxième thème ? Oui, originalité de cette foire, c'est que habituellement nous avons toujours un thème, cette année nous en avons deux, toujours sur le même thème de la Méditerranée, donc le premier s'appelle La Grande Bleue, Pays Méditerranéen, Terre d'Escales, et le deuxième, nous faisons un petit clin d'œil sur les légendes et monstres marins de la Méditerranée, exposition qui va se situer au fond du hall A, une exposition que le visiteur A pourra découvrir avec notamment des grandes maquettes et des grandes reproductions de monstres marins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !